bonjour tout le monde on est mardi je ne sais même plus quelle date pour vous dire ça va faire bah je pense une semaine ça va même faire deux semaines je pense que j'ai plus fait de vidéos ben forcément on a bougé la tahini et la dernière vidéo que je vous avais fait c'est quand on avait dormi une première nuit à la tahini mais depuis on a chopé le covid donc on est on a tous voilà tous à la maison et donc j'y suis toujours je suis toujours en quarantaine et je suis vraiment pas au top de ma forme donc on est confiné à la maison puis lundi passé officiellement mais on s'était déjà mis en quarantaine plus tôt parce que mon papa a été testé positif deux jours trois jours avant nous donc on s'était déjà tous mis en quarantaine par prévention et on a bien fait parce qu'on y est tous passé donc voilà pour les nouvelles du coup forcément il ya pas mal de choses qui ont pris du retard ben déjà je n'ai pas pu aller travailler parce que je ne suis pas bien du tout ça n'a pas été du tout asymptomatique on les a quasiment tous faits et au niveau de la tahini je sais pas si vous avez suivi un petit peu mais on avait eu donc des nouvelles concernant l'urbanisme de la commune où on va s'installer donc on avait d'abord eu des nouvelles téléphoniques de par les propriétaires qui ont des contacts avec les chevins de l'urbanisme qui leur a annoncé que le fonctionnaire délégué avait accepté le projet donc en fait il y avait juste plus que les documents à faire mais on a on savait qu'on allait avoir le permis donc ça c'est déjà une super nouvelle qu'on n'a pas encore fêté du coup parce qu'on n'a pas bu une goutte d'alcool on n'a vu personne on est cloîtré chez nous donc c'est pas très gai on n'a pas pu partager à part au téléphone en vidéoconférence avec notre famille les chevins de l'urbanisme nous avait dit qu'on aurait des nouvelles dans le courant mais du coup de cette semaine ci pour avoir les documents papier pour que ce soit officiel même si on savait que les documents à l'arrivée et en fait les documents sont arrivés le vendredi donc on a eu des nouvelles au téléphone mercredi passé et le vendredi les documents papiers étaient déjà arrivés chez les propriétaires donc ça veut dire qu'officiellement on va pouvoir s'installer et que on est tranquille donc on n'a pas de souci du tour enfin donc je compare par rapport à la par rapport à la situation de certaines personnes qui vivent en tiny qui vivent caché qui vivent toujours avec ce stress de on n'est pas dans la légalité donc on peut se faire jarter du jour au lendemain du terrain sur lequel on vit ben nous ça nous arrivera pas donc on sera vraiment paisible une fois qu'on rentrera dans la tiny ben ça veut dire que la tiny là elle est posée à un endroit chez le propriétaire où on n'est pas censé rester définitivement enfin il restera pas s'assurer certains parce qu'on est en plein milieu du jeu de qui donc on l'avait stocké là le temps d'avoir l'accord de la commune pour ne pas se mettre déjà à l'endroit définitif pour ne pas qu'on puisse le chat qui passe du coup pour ne pas qu'on puisse avoir de remarques et nous mettre dans notre tors et donc là on va devoir préparer tout ce qui est arrivé d'eau de l'électricité et internet pour qu'on puisse y vivre arthur il est arrivé dans la période de blocus et dans ses examens donc il faut vraiment qu'on passe ça dans les deux semaines à venir et donc il ya une tranchée de plus ou moins 25 25 mètres à faire plus ou moins pour arriver jusqu'à l'endroit où la tiny sera posée définitivement donc on va devoir creuser sur 40 cm de profondeur pour qu'elle soit assez enfouie pour ne pas qu'ils gèlent ou léviter au maximum et donc là on va tirer une gaine pour passer l'eau l'électricité et internet comme je vous l'ai déjà dit précédemment donc on va tirer un câble internet parce qu'on est trop loin de la maison des propriétaires pour pouvoir capter correctement et arthur il a absolument besoin d'internet moi aussi je suis en télétravail donc il faut absolument que ce soit fait le jour où l'on décide de s'y installer officiellement je vous avouerais que ça me fait un peu bizarre de me dire que normalement dans deux semaines je ne serai plus chez mes parents dans deux semaines il va falloir que je bouge toutes mes affaires donc tous mes vêtements pour les amener à la tiny parce que oui les déménagements ben en fait ça se compte en jours parce que dès qu'on aura fait les raccordements dont je viens de vous parler on emménagera directement dans la tiny ça veut dire que le 24 on dormira chez nous donc après le réveillon on rentrera chez nous comme un couple normal mais ce sera officiel et donc on sera dans notre maison et c'est pas plus mal pour arthur qu'on y soit assez tôt comme ça on va pas faire le déménagement en plein son blocus parce que c'est ce qu'on redoutait un petit peu et bon même si la terrasse sera pas faite ce sera fait pour plus tard mais le principal sera fait et elle sera viable de toute façon c'est pas qu'on va pouvoir profiter de la terrasse au mois de janvier ça m'étonnerait beaucoup vu le temps pourri qu'on a pour le moment il nous reste aussi certaines choses à faire qui sont beaucoup moins urgentes par contre à l'intérieur il nous reste une des marches sous l'estrade enfin c'est même pas une marche tiroir comme on a fait les trois marches tiroir sont faites mais il nous reste juste une dernière contre-marche à fermer et donc là ça doit être un système avec un aimant pour que ça soit fermé en complètement il nous reste la trappe qui est sur l'estrade aussi où là on doit encore bosser là dessus mais il faut qu'on trouve le système pour que le parquet tienne à la plaque il faudrait qu'on trouve idéalement un U qui coince le tout comme un sandwich et euh... il nous reste euh... j'avais quelque chose en tête et puis je l'ai perdu c'est parfait qu'est ce qu'il nous reste à faire encore ? ah oui et je me rappelle la dernière chose qu'il faudra faire aussi c'est euh... enfin il faut mettre la machine à laver mais ça ça fait partie des raccordements mais surtout c'est de mettre la table il faut qu'on trouve le système pour la table on sait pas encore trop comment on va faire on va tester avec une table classique et de voir si le fait qu'il y ait des pieds ça va nous déranger si pas il faudra qu'on achète un pied spécifique comme dans les camping-cars qu'on puisse euh... démonter et ensuite rajouter euh... 4 pieds qui sont euh... repliables pour qu'on puisse euh... y faire un lit et donc redescendre euh... la table à hauteur du salon mais ça ce sera pour plus tard du moment qu'on ait une table pour que je puisse travailler pendant qu'Arthur étudie et euh... manger euh... ce sera déjà pas mal donc même si c'est une solution temporaire euh... tant pis on fera avec pour le début donc ça c'était pour l'intérieur et pour l'extérieur quand il fera merve et qu'Arthur ne sera plus en blocus euh... il faudra qu'on lave absolument le toit enfin c'est pas ça maintenant elle est dehors donc il a plus un bon coup dessus et je suppose qu'il y a déjà pas mal de crasses qui se sont enlevées mais Arthur m'a dit qu'au niveau des bords des tôles ont lulé euh... du toit il y avait quand même un demi centimètre de crasses qui se sont... enfin qui se sont agglom... enfin agglutinées à cet endroit là et donc il faudra qu'on le lave euh... ben on l'avait pas encore fait depuis qu'on est sortis euh... du hangar de la ferme mais il a pas fait très bon donc euh... on n'a pas eu envie de... de d'attraper la crève même si euh... ben finalement on a quand même eu le covid euh... et alors il faudra aussi qu'on brosse tout le euh... tout le bardage en cèdre et puis il faudra qu'on le traite quand il fera sec euh... parce qu'on veut pas qu'il grisse donc on a acheté du produit qu'on a à la maison et donc il faudra qu'on fasse ça et alors il y a quelques euh... trucs à faire euh... ben enfin l'interrasse dont je vous ai parlé mais je suis trop... enfin c'est l'extra euh... faut qu'on fasse le compost parce que comme on a la toilette sèche il faut qu'on puisse euh... y vider euh... nos petites affaires et alors au niveau de la toiture alors tu dois mettre encore quelques capuchons mais euh... pas grand chose mais donc là je pense que peindre le cèdre et euh... enfin d'abord la nettoyer et peindre le cèdre ce sera la plus grosse étape à faire quand on sera sorti des examens d'Arthur et euh... du mauvais temps je suis super contente on a reçu un colis donc en fait forcément c'est les seules bonnes nouvelles qu'on a quand on est euh... enfermé à la maison c'est quand des colis arrivent donc pour le moment c'est des cadeaux de Noël ou des colis pour la tiny donc ici on vient d'en recevoir un pour la tiny je vous montre tout de suite ce que c'est c'est un colis qui vient de chez Amazon et en fait c'est le système pour attacher le projecteur juste en dessous de l'étagère au niveau du salon parce que euh... ça fonctionnait pas comme on le souhaitait et donc on a trouvé ce système je vais vous montrer un peu les indications mais donc euh... je pense que ça se met dans le sens là ouais et donc le projet est en dessous et on peut l'incliner euh... un peu comme on veut de gauche à droite de bas en haut et comme ça ce sera plus simple pour le projeter parce que là malheureusement en fait on... on voit pas c'est... il est trop haut et euh... c'est pas possible de le pencher euh... comme on... enfin bon... dans le sens qu'on souhaiterait donc on a acheté ce petit truc et je pense que c'était euh... 28€ quelque chose comme ça mais c'est vraiment mieux solide ici encore d'autres choses dedans je crois et c'est les petites vis ouais là on a les vis qui vont avec et en fait on peut euh... il y a 4 pattes de fixation donc soit on en met 3 soit on en met 4 donc ça dépend un peu du projeter on a que 3 pattes de fixation donc comme on a dit ce sera ici ici et ici parce que nous c'est en triangle euh... plutôt comme ceci et donc comme ça après on peut le suspendre pour pouvoir regarder des films et oui malheureusement la vidéo elle est déjà finie pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure celle-ci touche bientôt à sa fin car les travaux sont bientôt terminés on se retrouvera à mon avis lors de l'installation de la Tiny sur le terrain mais en attendant vous pouvez toujours suivre la suite et la fin des travaux sur Facebook, sur Youtube ou sur Instagram à très bientôt ! LaLaLaLaLaLaLa la.. et la verstelle la plante sebelumé LaLaLaLa... Sous-titrage FR ?